Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 30 juillet, taureau, vierge et capricorne. Et bien c'est reparti ! Nouvelle journée, nouveaux messages, et on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Allez, les signes de terre, pour ce vendredi, nous avons pour vous 6 de coupe. Alors, 6 de coupe fait référence au passé, à la nostalgie, à l'enfance. Donc ça peut être par exemple une époque où c'était mieux avant. Voilà, vous pourriez repenser à certaines choses du passé, à certaines personnes. Il pourrait peut-être même y avoir des retrouvailles. Tout ce qui touche aux enfants aussi, tout ça sera favorisé. Et 6 de coupe, c'est surtout une carte qui nous parle de gentillesse, de bienveillance, d'altruisme, les petits gestes du quotidien. Ouais. Pour certains signes de terre, avec 6 de pentacle, j'ai l'impression que vous pourriez recevoir une aide, une aide de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Un ami d'enfance, un collègue, peu importe. Ça ne va pas parler à tous, mais alors une aide, un coup de main, un renseignement. Mais si je fais la synthèse, pour moi, il va y avoir des informations, des choses du passé, avant, qui vont vous permettre de mieux naviguer par la suite. Allez, on regarde la suite. Allez, les signes de terre du vendredi. Les signes de terre de ce vendredi. Les signes de terre du vendredi. Protection, échange. Je vais couvrir la tristesse, l'évolution. Ouais. Les signes de terre, j'ai l'impression que le pire est derrière vous. Vous allez ressortir gagnant d'une situation qui vous a permis d'apprendre beaucoup de choses, qui vous a permis de faire le tri également. OK ? Il y a des échanges et de la libération. Donc, la parole libère. OK ? Je pense que vous allez très très vite vous remettre d'une déception. C'est peut-être même déjà le cas. Ici. Ouais. On vous a peut-être averti à temps. De toute façon, j'ai l'impression que vous avez découvert quelque chose au moment où il fallait. Ouais. Clairement. Je vais couvrir encore la tristesse parce que j'ai l'impression qu'il y a un... La nouveauté. Il n'y a pas forcément de domaine particulier, mais peut-être, oui, une contrariété, une déception, un chagrin. Enfin, je vous sens très vite vous en remettre. Je ne vous sens pas atteint. Je vous sens avancé. Vraiment avancé. Vous allez recevoir, donc je vous disais, il y a des échanges, vous allez recevoir aussi une très bonne nouvelle. Et oui, hein. Très très bonne nouvelle d'une libération, d'un retour positif. Je vous sens bien. Ouais, c'est ça. Je vous sens bien. Je vous sens à l'aise. Je vous sens évoluer comme un poisson dans l'eau. Nager comme un poisson dans l'eau. Il y a le succès. Il y a la réussite pour vous. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été évident. Vous avez dû batailler. Il y a eu des pertes en chemin. Mais pour moi, vous avancez. Il va y avoir une avancée fulgurante ici. Un très grand changement. Un très très grand changement. La solitude. Ouais, une période un peu compliquée. Vous avez peut-être eu besoin de vous retrouver seule, de faire le point. Il va y avoir un... Ouais, de la nouveauté. Le secret, hein. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose. On va vous révéler quelque chose. Ou vous allez découvrir quelque chose. Ça a peut-être déjà été le cas. Mais ce qui est certain, c'est que... Vous allez très vite retomber sur vos pattes. Ouais. Quelle que soit cette difficulté, j'ai la guérison. Vous allez passer un dernier coup de balai, les amis. Ensuite, les signes de terre du vendredi. Les taureaux. Ayez confiance. Ayez la foi. Ici. Croyez en vous. Continuez à être optimistes, à visualiser. Et surtout, faites-vous confiance. Ok ? Croyez-y. On a des choses très positives. Et le succès qui arrive à vous. Donc, ayez foi. Ne doutez pas. Les vierges. Communiquez clairement. Bon. L'idée, c'est d'exprimer clairement ce qu'on veut. Ce qu'on souhaite. Soyez le plus clair possible. Ok ? Pas de sous-entendus. Pas de non-dit. Il faut tout dire. Les capricornes. Demandez à vos anges. À vos anges, à vos guides. de vous aider, de vous soutenir. Des réponses, des synchronicités. Ils sont là. Ils sont autour de vous. Ils ne demandent que ça, de vous aider. Ok ? Donc, sollicitez vos guides. Ensuite. Après, demandez à vos anges. Ça peut aussi être vos proches. Des proches, des amis proches. Des personnes de confiance. Ensuite. Les signes de terre. Pour ce vendredi. Les signes de terre du vendredi. Très jolie carte. Les signes de terre. Alors, les signes de terre. J'ai quelqu'un. J'ai plusieurs messages. J'ai quoi ici ? En d'autres paquets. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui pense à vous. Quelqu'un qui vous aime. Qui vous aime encore. Quelqu'un qui a encore des sentiments pour vous. Quelqu'un qui pense à vous. Mais voyez. Il y a eu la tromperie. Il y a eu du mensonge. C'est pas quelqu'un d'honnête. Donc. Ouais. C'est quelqu'un qui insiste. Qui espère. Moi j'ai vraiment quelqu'un qui. Après ça peut être vous. Aussi. Vous pourriez très bien penser à quelqu'un. Avoir encore des sentiments pour quelqu'un. Qui n'est plus libre. Quelqu'un avec qui c'est fini. Voilà. On n'arrive pas à chasser une personne de ses pensées. Pour les couples. Pour les couples. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des choix déterminants. Qui vont se faire. Ici. Ouais. Des choix déterminants. J'ai. Pareil. La personne fausse. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ici. Qui cherche à vous nuire. Quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Il y a du mensonge de la méchanceté. C'est tout à fait possible. De la jalousie également. Mais pour les couples. J'ai des choses qui se mettent en place. On se projette. On protège son couple. On fait des choix déterminants. Ici. J'ai l'impression. Les signes de terre. Que vous allez passer ces prochains jours. Et pas que ce vendredi. A réfléchir. A vous projeter. A planifier. A anticiper. A sortir. A sortir d'une situation délicate. A mettre les choses au clair. A avancer. Les signes de terre. Ouais. Méfiance. J'ai quelqu'un ici. Il y a un manque. Oui. Il y a un manque et on attend. Il y a un manque et on attend. Alors c'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous attend. Qui ressent un grand vide. Ouais c'est ça. Je pense vraiment que quelqu'un espère encore quelque chose de vous. Et quelqu'un doit faire le deuil. On doit faire le deuil d'un couple. On doit faire le deuil de quelqu'un qui s'éloigne. Enfin voilà. Vous contextualisez. Mais clairement on n'arrivera pas. Quelqu'un doit cesser. Quelqu'un cesse. Malgré les sentiments. Comme je vous le disais. Il peut y avoir aussi quelqu'un de faux autour de vous. On s'éloigne de cette personne. Et puis pour les couples. Je me répète. Mais pour les couples. Pour moi il y a l'idée de cheminer ensemble. Et d'avancer. Les signeux de terre du vendredi. En tout cas je vous sens ruminer. Les taureaux. Les taureaux. Il y a des réglages à faire. Il y a des réglages à faire avec quelqu'un ici. Une petite mise à jour. Paramétrer. Discuter. Échanger. Mettre les choses au clair. Entre vous et quelqu'un. Les vierges. Amis vierges. La communication peut se faire difficilement. Elle peut être compliquée. Avec quelqu'un en particulier. On n'arrive pas à se comprendre. À s'entendre. Il peut y avoir des malentendus. Les capricornes. Attention il y a de la jalousie dans l'air. Et oui c'est ce que je vous disais. Il y a de la jalousie dans l'air. Les capricornes. Quelqu'un n'est pas très très honnête autour de vous. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signaux d'eau. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 30 juillet. Cancer, scorpion, poisson. On regarde vos messages du vendredi. Et on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Ce n'est pas fixe sur une journée. Allez. Signe d'eau du vendredi. Nous avons 7 d'épée. Avec la carte du choix en dos de paquet. Bon. 7 d'épée c'est la carte de la méfiance. Ok. Il y a autour de vous une situation qui ne va pas vous mettre à votre avantage. Qui ne va pas vous mettre à votre avantage. Oui. Vous avez compris. Méfiez-vous. Il y a du mensonge. Il y a de la malhonnêteté. Il peut y avoir du vol autour de vous. Ok. Donc l'idée c'est de protéger vos arrières. Protéger ce qui vous appartient. Peut-être même anticiper. Ici. Une arnaque. Pourquoi pas aller récupérer ce qu'on vous a pris. Ce qui vous appartient. Votre honneur. Et il en découle des choix. Ici. Vous allez devoir agir. Choisir. Vous décider. Par rapport à une situation qui vous paraît très louche. Ok. Il est possible que vous arriviez à contrer tout cela. Ok. Mais pour ça il va falloir réfléchir. Bien réfléchir. Ne pas se précipiter. Et adoptez vous aussi une stratégie. Pour ne pas vous faire avoir. Pour débusquer la malhonnêteté. Le voleur. Le menteur. L'arnaque. Allez. On regarde tout ça. Allez. Les signes d'eau. Pour ce vendredi. Signes d'eau du vendredi. Alors. On a une petite rentrée d'argent pour certains. Le côté financier sera mis en valeur. Une bonne nouvelle. Un contrat. Avec l'argent on va parler aussi d'avoir attendu. On a attendu. On a fait travailler quelque chose. La patience porte ses fruits. Ici. Vous allez également pour certains. Avec l'hiver on va parler de blocage. D'attente. De blocage. De ne pas se précipiter. D'un moment de calme. Pour réfléchir. Pour réfléchir ici. A une confiance que vous pourriez avoir en quelqu'un. Rappelez-vous cette d'épée. Ok. Je vais couvrir quand même l'hiver. Pour vous les signes d'eau. L'intuition. La reconnaissance. Effectivement. Effectivement. Je pense que ce temps de réflexion. Que vous allez vous octroyer. Cette attente. Vous est favorable. Ok. Là on vous demande. De ne pas vous précipiter. J'ai également l'impression. Que avec l'amitié. On va parler de confiance. De loyauté. De confiance. Il y a certainement quelqu'un. Dans votre entourage. Qui va vous filer. Un très grand coup de main. Une grande aide. Alors ça peut être à déménager. Ça peut être pour des travaux. Ça peut être. Voilà. Vous donner un conseil. Vous étiez peut-être coincé. Dans une situation. Bloquée. Et là j'ai quelqu'un. Qui vient vous donner. Le bon tuyau. Qui vient vous aider. Qui est là. Ouais. Vous étiez peut-être aussi. Dans le flou. Dans l'incertitude. Ok. Par rapport à un partenariat. Vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses. Les choses vont tourner à votre avantage. On a la fête. L'évolution. Ouais. Regardez. Les choses vont pouvoir reprendre. Financièrement. J'ai de bonnes choses. J'ai de très très bonnes choses. Cette arnaque. Avec tous les synonymes qui vont avec. Vous vous en tirerez très bien. Ouais. 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 La nouvelle stratégie que vous allez adopter. Elle va fonctionner. Pour vous défendre. Pour sortir vainqueur. Ensuite. Les. Signes d'eau. Du vendredi. Signes d'eau du vendredi. Les cancers. Alors les cancers dans un avenir rapproché. Plus vite que vous ne le pensez. Les choses vont arriver. D'accord. Vous aviez peut-être un plan. Vous aviez peut-être projeté quelque chose. Je dis dans six mois. Et bien finalement. Ça se passera. Bien avant les six mois. C'est un exemple. Donc plus vite que vous ne le pensez. Ça arrive. Les scorpions. Les scorpions. Obtenez plus d'informations. Les scorpions. Vous n'avez pas toutes les infos. Donc déjà. Ne décidez pas. Ne vous précipitez pas. N'hésitez pas. Posez des questions. Allez voir les personnes concernées. Allez voir des professionnels. Des spécialistes. Ok. Mais là. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Les poissons. Les poissons. Non. Clairement non. Alors les poissons. Quelque chose n'est pas possible. Quelque chose ne se fera pas. C'est peut-être vous. Clairement. Qui allez imposer un non. Non. Je ne veux pas. Non. Ce n'est pas possible. Ça ne me plaît pas. Sur vos positions. Ensuite. Les. Signes de. D'eau. Les signes d'eau. Du vendredi. Signes d'eau. De ce vendredi. Alors. On va parler de rapidité aussi. Signes d'eau. Du vendredi. Ok. Les signes d'eau. Ici. Vous allez. Pareil. Prendre le temps de la réflexion. Vous allez recevoir. Une nouvelle. Vous allez recevoir. Ouais. Vous allez recevoir les confidences de quelqu'un. Vous. Quelque chose. Vous tombe dessus. Est-ce qu'on peut parler d'effet de surprise. En tout cas. Moi. J'ai l'impression que. Ce qui va vous être dit. Vient contrecarrer vos plans. Vous allez devoir revoir vos plans. Revoir quelque chose. Ok. Ce que vous allez apprendre. Ça va pas forcément. Alors. Pas vous plaire. Disons que. Ouais. Disons que. Ouais. C'est ça. Je vais pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Mais. Il y a une contrariété qui arrive. D'accord. Il y a une contrariété. On a cette notion de secret. Alors. C'est peut-être quelque chose. Que vous ne devez. Pas répéter. Que vous ne devez. Enfin. Qu'il faut pas dévoiler. Vous êtes. Je vous sens un peu coincé. Ici. Je vous sens un peu coincé. Et vous allez devoir. Agir. Assez rapidement. C'est comme s'il y avait eu une attente. Par rapport à quelqu'un. Un espoir. Et là. Vous apprenez. Que. Bah non. Vous avez attendu pour rien. Vous avez espéré pour rien. Donc il va falloir très vite réagir. Ok. Très très vite réagir. Ouais. Vous aurez vraiment confirmation. Vous aurez vraiment confirmation. Ici. De quelque chose qui va vous heurter. Qui va vous décevoir. Et donc vous. Vous voyez la rupture. Vous risquez de. De prendre vos distances. Avec quelqu'un. Ouais. Vous allez prendre vos distances. Ou moins vous investir. Il y a un besoin de. Alors de décider rapidement. Disons que. Vous serez obligé. De décider. Vous serez obligé. De prendre une décision. Mais là. Vous allez. Prendre un petit peu le temps. De réfléchir. Comment. Quoi dire. Quoi faire. Et puis. On termine. Les signes d'eau. Du vendredi. Les signes d'eau. Du vendredi. Les cancers. On va parler de plaisir. Les cancers. Ici. J'ai l'impression que vous allez partager des moments très complices avec quelqu'un. On vous gâte. Vous gâtez quelqu'un. Il peut y avoir un petit resto. Voilà. Être gâté. Se faire gâter. Gâter quelqu'un. Du pur plaisir. Profitez-en. Les scorpions. Les scorpions. Il va y avoir une discussion. Très bientôt va avoir lieu une discussion. Des échanges. A l'écrit. A l'oral. Peu importe. Mais il va y avoir une conversation très importante. Et les poissons. Les poissons. Étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Les réseaux. Les sorties. Les activités. Les poissons. Alors ça peut être. Même en couple. L'idée de faire des choses ensemble. Mais de s'ouvrir. De s'ouvrir. Je vous souhaite un très très bon vendredi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 30 juillet. Bélier, Lyon et Sagittaire. On regarde vos énergies du vendredi. Et on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Allez, les signes de feu. Ce que vous devez savoir pour ce vendredi. Nous avons. Nous avons. Chevalier de Pentacle. Avec 6 de Pentacle en 2 de paquet. Amélioration des finances, du matériel, de l'immobilier. Les choses se débloquent petit à petit. Là, cette carte-là, elle dit étape par étape, petit à petit. En étant précautionneux, minutieux. En s'intéressant aussi à tous les détails, à toutes les étapes d'une situation. Vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. C'est un petit peu l'employé modèle, le chevalier de Pentacle. Il fait tout ce qu'il y a à faire, même les tâches les plus ennuyeuses que personne ne veut faire. Parce qu'il sait que c'est la clé de la réussite. Et vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Vous arriverez à vos fins. Allez, on regarde tout ça. Allez. Signe de feu de ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Alors. Ouais, déblocage pour vous. Signe de feu, ça y est, ça avance. Oh, vous allez droit vers le succès, droit vers la réussite. Vous êtes doué pour quelque chose. Vous ne devez pas baisser les bras. Ok. Vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre cœur. Vous n'écoutez que vous. Et pour moi, il va y avoir un effet de surprise. Ou il va y avoir une réponse, un déblocage. Tout le travail que vous avez fourni va payer. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Peut-être même plusieurs étapes à la fois. Vous allez droit vers le succès. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Ça y est. Ok. Il n'y a plus de frein. Plus d'interdiction. Plus d'impossibilité. C'est comme si la vie vous offrait quelque chose sur un plateau. Et il n'y a plus qu'à se servir. Je vous sens, oui, vraiment libéré. Je vous sens vous émanciper. Tout est là. Tout est là devant vous. La voie est libre. Les signes de feu. Oui. Alors, il y a des signatures avec la carte de la fin. On signe quelque chose. Donc, c'est la fin d'une période compliquée. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça va être officiel. Signe de feu. Oui, vous êtes doué pour un truc. Vous êtes doué pour un truc. Il n'y a peut-être pas eu de reconnaissance par rapport à un art que vous pratiquez. C'est une activité où vous commenciez peut-être à désespérer. Mais votre patience paye. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a une reconnaissance au travail par rapport à un art. Il y a le côté manuel aussi qui ressort. Le côté manuel. Le travail paye. Oui. Donc, voilà. Je pense que vous vous angoissiez pour quelque chose. Ça a peut-être... Il y a peut-être eu pas mal de sacrifices. Mais ça en vaut la peine puisque là, maintenant, ça y est, j'ai l'impression que tout va se décanter. Ensuite, avec les réponses angéliques pour les signes de feu. Signe de feu. Tout ce qui vous empêchait, qui vous entrave, vous bloquez, tout ça, ça disparaît. Les signes de feu du vendredi. Les béliers. Des relations profitables. Alors, il est fort probable ici que des personnes autour de vous, dans votre réseau, puissent vous aider. Vous parler d'un poste qui se libère. Votre entourage, votre cercle relationnel, votre réseau, vous sera favorable. Vous allez peut-être aller vers des personnes positives, des personnes bonnes pour vous. L'univers va vous diriger vers les bonnes personnes, en effet. Les lions. Les lions, la situation va s'améliorer. Donc, ne baissez pas les bras, ne désespérez pas. Vous allez remonter, vous allez remonter à la surface. Ayez confiance. Les sagittaires. De grands changements positifs pour vous. Ça y est, l'abondance est là, arrive. Je vais ressortir les mêmes mots, mais de grands déblocages, de très très bonnes nouvelles. Préparez-vous, préparez-vous à un énorme changement. Un revirement de situation même. Ensuite, les signes de feu du vendredi. Signe de feu du vendredi. Bon, ben là, j'ai l'idée que quelqu'un ici, on lâche l'affaire. On lâche l'affaire. On a exprimé quelque chose, on a envoyé un message. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse, ou alors ce n'est pas la réponse qu'on espérait, ou alors on n'a pas donné la réponse que la personne attendait. Je sens qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, et effectivement, on va lâcher l'affaire vis-à-vis de quelqu'un. Ouais, on n'insiste plus, on n'attend plus, on ne répond plus, on n'espère plus, tout simplement. On a essayé une dernière fois, on a tenté quelque chose, bon, ben, il ne faut pas insister. Ouais, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de... Je vous sens... Alors, ça peut être vous, en colère et frustré, mais ça peut être l'autre aussi. Une personne qui attend un message, qui attend un retour, et il n'y a pas. Il n'y a pas le retour. Ou je vous dis, même la réponse qu'on envoie, elle ne satisfait pas. Donc, pour moi, là, on coupe les ponts, clairement. Et enfin, signe de feu du vendredi. Les béliers. Béliers, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Effectivement, il y a quelque chose de louche, c'est bizarre, vous le sentez. Ce n'est pas comme d'habitude, vous sentez qu'il va falloir prendre un peu de recul. Les lions, les lions, quelqu'un du passé refait surface. Vous allez en entendre parler, directement ou indirectement, mais des nouvelles, en tout cas des nouvelles. Bonnes ou mauvaises, peu importe, mais voilà, ça revient. Et les sagittaires. Les sagittaires, on va parler d'une rencontre qui se profile pour vous. Une très jolie interaction avec quelqu'un, des échanges. Et puis, pour les couples, j'ai l'impression que vous allez passer des moments très complices. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Signe d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 30 juillet. J'ai mon balance verso, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Ce n'est pas fixe sur une journée. Allez, les signes d'air, ce que vous devez savoir pour ce vendredi. Signes d'air du vendredi. Nous avons pour vous 5 de bâton. Ok, 5 de bâton, c'est un peu la rivalité. C'est le bazar, c'est le bordel, il va falloir remettre de l'ordre. Il y a un bras de fer, vous luttez peut-être pour imposer une vérité par rapport à ce que vous apprenez. Ça part un peu dans tous les sens. Donc, vous réussirez à atteindre votre objectif, mais il y a de la concurrence. Il y a d'autres personnes, que ce soit par rapport, par exemple, à un entretien d'embauche. Vous êtes plusieurs sur le poste, peut-être par rapport à un projet, dans un groupe, une réunion. Tout le monde expose ses idées, ça part un peu dans tous les sens. Ça peut être aussi par rapport à une administration, où vous devez batailler pour vous faire entendre. Ok ? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de conséquences négatives. Vous y arriverez, mais on sent que vous devez insister plus que d'habitude. On regarde la suite. Allez, signe d'air du vendredi. Signe d'air de ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, les amis, on a... Effectivement, là, vous êtes stoppés nettes. Vous êtes stoppés nettes. J'ai l'impression... Oui, j'ai l'impression... Alors, on a en deux paquets. Le repos et l'escroquerie. Bon, vous êtes stoppés nettes ici dans votre élan. Ok ? Il y a quelque chose ici qui... Ça ne va pas. Dans les conditions-là, ça ne va pas. Là, on vous invite à prendre le temps, pardon, avec le repos, à laisser tomber quelque chose pour le moment et à réfléchir aux personnes qu'il y a autour de vous par rapport à ce qui s'arrête, ce qui n'est pas faisable, les personnes qui peuvent vous aider. Ok ? J'ai quand même... Vous voyez, il y a certaines personnes dont il faut se méfier. On le voit, hein, 5 de bâton, c'est quand même la rivalité, les défis, ça part dans tous les sens. Donc, l'idée, c'est de tout remettre en ordre, d'arrêter, hein, et puis de prendre le temps. Prendre le temps, vous allez avoir des échanges, des discussions, vous découvrirez certaines choses, des vérités. Écoutez votre intuition aussi. Écoutez votre intuition. Il y a vraiment des personnes ici qui peut-être même cherchent, hein, volontairement, à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, méfiance. Ok ? Ça peut être vous aussi, les cinders. Peut-être que vous avez décidé d'adopter une stratégie qui n'est pas forcément dans les clous. Ok ? Vous frôlez peut-être la limite de... Alors, je ne vais pas dire que vous allez mentir et arnaquer, mais il y a peut-être une stratégie à revoir. Ok ? Donc, prenez le temps, ne vous précipitez pas. Il y a des personnes ici, dans votre entourage, qui vont vous donner les bons renseignements, qui... Écoutez, écoutez ce qui est dit, écoutez les conseils. C'est très important. Pour d'autres cinders, il y a quelque chose au niveau du foyer, la famille, la maison. Quelque chose qui... Conflits familiaux, par exemple. Il y a un gros conflit familial. On vous invite quand même à prendre beaucoup, beaucoup de recul par rapport à tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être basé sur du mensonge. Ok ? Donc, prenez le temps d'analyser. Et oui, la déchirure. Prenez le temps d'analyser. Il y a bien de l'aide. C'est ce que je vous disais. Message, échange. Il y a quelque chose qui... Vous allez peut-être devoir, que ce soit familial ou autre, vous allez certainement devoir vous séparer de certaines personnes, de certaines situations, vous en sortir, agir autrement. Oui, vous voyez, prenez le temps d'analyser. Et c'est ce que je vous disais. Faites quelque chose au plus juste, le plus juste possible. Peut-être qu'on vous dit aussi ce que vous vouliez. Peut-être que quelqu'un va vous dire au niveau de la loi. Ce n'est pas très légal. Ce n'est pas possible. Donc, ça sort d'un cadre. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps d'analyser la situation et vraiment bien réfléchir à ce qui est possible de faire et pas possible. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre ? On va prendre les réponses. Allez, pour les signes d'air de ce vendredi. Les Gémeaux, attendez. On vous dit stop, attendez. Renseignez-vous bien, ne vous précipitez pas. Ce n'est pas le bon moment. Reportez certaines choses. Il y a peut-être quelque chose de mieux. Ou alors, comme je vous le disais, ce que vous vouliez faire ou la façon de faire n'est pas la bonne. Là, on vous invite à éviter la catastrophe. Les balances. Dans les prochaines semaines, tout ira mieux. Le moment sera beaucoup plus favorable dans quelques temps. Dans quelques semaines. Dans les prochaines semaines, vous aurez des réponses. Vous aurez des retours. Vous y verrez plus clair. Vous comprendrez mieux. Donc, cette carte, elle vous invite pas à la patience, mais c'est pas tout de suite. C'est pas le bon moment. Et puis, les versos. Les versos, on me dit, bah oui. Oui, déjà, vous risquez d'avoir un retour positif, une réponse positive. Ici, les feux sont verts. Pour vous, les versos, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ensuite, on continue. Je vais prendre celui-ci. Les signes d'air de ce vendredi. Alors. Les signes d'air du vendredi. Alors. Il est possible, les signes d'air, qu'on envoie un message à quelqu'un qui vous manque. Je vous sens frustré par rapport à une situation, par rapport à un manque. Et je vous sens écouter votre cœur, votre intuition. On envoie un message. On dit quelque chose. C'est pas forcément envoyer un message écrit, mais il y a peut-être une... Vous exprimez quelque chose à quelqu'un. Ok. C'est plus fort que vous. Vous êtes obligés de le dire. Vous êtes obligés de l'écrire. Je vous sens frustré. Vous avez besoin de vider votre sac. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. De crever l'abcès. Alors, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui ne va pas forcément répondre. Vous voyez, c'est froid. Quelqu'un de froid, distant. Quelqu'un qui n'est pas réceptif. Quelqu'un qui sera moins dans l'engouement. Ok. Mais l'idée... Oui, j'ai encore le passé. Mais il y a quand même l'idée d'avoir envie de reprendre contact. D'avoir envie de prendre des nouvelles. Peut-être un goût d'inachevé. Il y a un espoir. Il y a un espoir en écrivant quelque chose. En exprimant quelque chose. On a l'espoir d'envoyer une bouteille à la mer. Et enfin... Et enfin... On va prendre celui-ci. Les signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi. Gémeaux. Amusez-vous, gémeaux. Ne vous prenez pas trop la tête. Ne prenez pas la vie trop au sérieux. On vous invite vraiment à lâcher prise. À vous amuser. À rire. À sortir. Et à ne pas prendre tout au sérieux. C'est surtout ça. Les balances. Les balances. Ici. Un conte de fées. J'ai l'impression, les balances, que quelque chose se passe plutôt bien pour vous. Je vous sens bien. Je vous sens la tête dans les nuages. Avec la licorne, tout est fantastique. Je vous sens vraiment vivre quelque chose. Enfin, chanceux. Je vous sens chanceux. Il pourrait y avoir un sacré déblocage. Et enfin, les versos. Les versos. Un peu de patience. Tout finit par arriver. Quelque chose est en cours. C'est en négociation. Quelqu'un réfléchit. Donc, c'est dans les tuyaux. Ça vient. Je vous souhaite un très bon vendredi. Les amis, je vous embrasse. Et je vous dis à demain.